Passion plein air vous est présenté par Prince Craft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros! C'est celui-là! Yes! La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Avec ses 335 kilomètres carrés à droit exclusif, le domaine Shannon est la seule pourvoirie à bord des lest de la rivière faunique Lavérendry sur 35 kilomètres. Elle constitue un territoire naturel très important sous la gestion de la pourvoirie. Le domaine Shannon regroupe une centaine de lacs, dont seulement le tiers est exploité et accessible par la route ou par portage. En exploitant rationnellement son capital halieutique, la pourvoirie offre une qualité de pêche digne des plans d'eau d'antan. De magnifiques plages sablonneuses qui s'étendent à l'infini ont tout pour rendre mémorables les vacances en famille, en combinant plaisance, pêche et baignade. Nous avons choisi secteur en raison de la diversité qu'offrent les lacs et rivières, où la faune aquatique est très bien représentée. À 73 kilomètres de la route 117 par le chemin Clova, le domaine Shannon est facilement accessible par une belle route fraîchement refaite. Situé entre les réservoirs Kabonga et Baskatong, c'est au lac Séguin qu'on retrouve le pavillon principal de cette pourvoirie, exploité par la famille Dany. L'organisation est reconnue pour son service, son accès facile, son emplacement idéal et des installations d'une qualité exemplaire. On retrouve tout ce dont on a besoin avec en prime une nature sauvage et pure. On débute la journée avec Sylvain Dany, copropriétaire de la pourvoirie, un excellent guide et un pêcheur élite. Avec Raymond, ça devrait faire une équipe gagnante. En ce début de saison, l'équipe décide d'affronter les dorés en eau moins profonde, car ils sont plus agressifs sur les hauts fonds. On détecte sur un sonar très précis une concentration de dorés. Pêcher le doré sur les hauts fonds avec succès requiert une approche silencieuse et même ancrée pour réduire le bruit au minimum. Ces chasseurs aux grands yeux sont particulièrement sensibles aux variations inhabituelles. Hop! Oui, je l'ai! Oh, ça a l'air d'être beau, ça! Oh, il a monté un gars-là! Il commence à monter, là. Il commence à le voir un peu. Ah, oui. Il est dans mon gros, oui. Incroyable, le domaine charnine! Oh, c'est bon! Une baleine! Il est dans mon gros, oui. C'est ce qu'on appelle une pêche rapide. Même si les dorés sont plus dispersés en ce temps-ci de l'année, notre sonar nous a permis de trouver rapidement de beaux spécimens. Au domaine Shannon, pour avoir du succès, il faut explorer et pêcher à différentes heures du jour et même tard en soirée. Les dorés ici suivent beaucoup leurs sources de nourriture à différentes profondeurs. Heureusement que l'eau teintée filtre les puits sans rayon solaire. On relâche ce poisson sans hésitation car le règlement provincial l'exige. De telles captures seraient impossibles sans de bons sites de reproduction. Le territoire en compte beaucoup de ces endroits. Un habitat exceptionnel et une chaîne alimentaire abondante permettent une croissance rapide des dorés par ici. On continue notre prospection dans un secteur au fond de roches et de sable recouverts de bois. Ce genre de fond attire le doré en eau peu profonde pour chasser une espèce particulière de poisson à pas. Hop, tu en as un? Oui, oui. Féchant. Je vais vous étonner, Sylvain, tout à l'heure. En eau peu profonde, on ressent très bien les touches. C'est un avantage. On lance la dandinette à une bonne distance, puis on récupère par petits bons. Ça, c'est de la pêche rapide. Yes! Wow! Merci, Sylvain. Ça, c'est un gros. Wow! Un autre super gros. Je suis sans mots, Sylvain. C'est encore le contraste des coloris oranges, chartreux et noirs qui débloquent des banchoirs à profusion. Ces dorés peu profonds sont plus agressifs que les populations qui circulent plus en profondeur. On les capture au lancé avec des leurres moins lourdes. Le poids maximum de la dandinette dépasse rarement trois huitièmes d'once. Un hameçon rouge donne un meilleur résultat, car il simule une blessure majeure. Pour assurer la survie de l'espèce, il est important de gracier les grosses femelles. De toute façon, c'est obligatoire avec la nouvelle réglementation. Les gros poissons ont faim, et nous aussi. C'est déjà le retour vers la pauvoirie qui n'est jamais très loin pour déguster l'excellente cuisine offerte dans le pavillon principal. De la collation au souper, des menus complets vont satisfaire les plus exigeants, et ce, avec un bon service. Les menus santé sont variés et bien équilibrés. Ces assiettes transformées par une cuisinière inventive donnent une présentation qui ravit le regard. Difficile de contrôler son appétit devant pareils spectacles. Ces excellents petits plats nous invitent à déguster lentement notre festin. L'équipe décide de changer de secteur. Ce ne sont pas les endroits qui manquent pour faire une excellente pêche. Avec un plan d'eau d'une telle grandeur, les bons sites sont nombreux, qu'ils soient prêts ou loin. C'est un gros, ça, Raymond. C'est un gros? Ah oui. Il est pesant. Un autre gros? Oui. C'est sûr, c'est un gros, il tient de fond. Il ne va pas monter par tout. Ça va être bien. Oui. Ah oui. Ah oui. Il s'en vient, il s'en vient. Ça va être bien? Oui. Je te l'approche dans l'autre main, là. Ah oui, l'autre qui est en train de faire. Il s'en vient, 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 il s'en vient. Rappelez-vous que dans cette zone, les dorés entre 37 et 53 centimètres doivent être graciers. La moyenne des captures se situe entre 2 et 3 livres, donc vous n'avez aucun problème à garder de quoi faire un bon repas. Ici, les structures classiques, faciles à trouver, contiennent de bonnes populations de dorés. À la pourvoirie, on peut se procurer une carte bathymétrique des Lacs Séguin ou le nôtre. De cette façon, il est impossible de se perdre et vous allez trouver plus rapidement les structures productives. Ces cartes peuvent être téléchargées sur le site de la pourvoirie. Un petit creux nous rappelle que c'est le temps de déguster le fruit de nos efforts. Après cet avant-midi rempli d'actions, se retrouver autour d'un repas de filets de doré frais du jour est un moment qu'on n'oublie pas facilement. La préparation se fait avec maîtrise et rapidité, car on veut retourner pêcher au plus vite. C'est une recette sacrée du chanel. Regardez cette assiette très appétissante. On ne connaît pas le vrai goût du poisson frais si on n'a jamais vécu un festin de rivage. On dirait qu'en plein air, tous les aliments ont meilleur goût. Ça doit être en raison de l'air pur. C'est le temps de dépenser toutes ces calories. Suite au succès de la matinée, on continue à exploiter cette structure productive. Il est encore au fond, prends ton temps, ça ne presse pas. Ça ne monte pas pour en tout. Il n'y a pas de doute, c'est gris. Hé, c'est du dur, la base, celle-là, que j'ai au courant qu'il y a. Je ne suis pas prêt. Hé, voilà! Souvent, les gros dorés opportunistes se retrouvent sur les hauts fonds. C'est le moment des taquiner, car ils sont plus vulnérables à une bonne présentation. C'est un beau bleu. C'est comme une bosse, hein? Oui, il y a une bosse, oui. Un bossu. Un doré bossu. C'est rare, un doré bossu. Ici, la pêche au doré est fabuleuse. Pour certains, c'est la quantité, pour d'autres, la qualité. Pas si mal pour une journée ensoleillée. Le Domaine Shannon a livré ses promesses. OK. Et voilà! La majorité des chalets sont regroupés autour du site principal. On y retrouve tous les services. On offre des séjours en plan américain ou européen. La qualité d'aménagement permet des vacances nature agréables avec la nature sauvage en toile de fond. Les chalets, propres et confortables, sont bien équipés. Après des randonnées remplies de captures et d'activités en plein air, ils vous permettront de refaire le plein d'énergie pour reprendre le combat le lendemain. Pour les plus aventureux, des camps retirés offrent un dépaysement complet. La région est très polyvalente. Plusieurs secteurs ont des tendances eutrophiques qui profitent aux grands brochets. Il n'est pas surprenant d'y retrouver des conditions favorables à sa croissance. Ce grand prédateur fréquente les baies pourvues de couverts végétal et les sorties de rivières à courant faible. Il a eu un débat, mais il y a un débat! Des neufs! C'est gros brochet! C'est gros. C'est gros, Sylvain, c'est gros. C'est gros brochet! Une grosse cuillère ondulante Williams bien maniée a provoqué ce redoutable adversaire lors d'une pause pendant la récupération. Ce trophée chassait dans une entrée de baie parsemée de végétation tout près d'une sortie de ruisseau. Les plans d'eau du secteur supportent une grande densité de brochettes du Nord et la proportion des gros individus est élevée. Quel trophée digne du Grand Nord! Un monstre qui a été nourri à la cuillère près de la pourvoirie. On est au paradis de la pêche. La politique de remise à l'eau des gros brochets sur certains lacs de la pourvoirie a encore une fois porté fruit. C'est le poisson d'une vie qui retrouve sa liberté. Un dernier défi s'offre aux amateurs, soit la pêche à l'ombre de fontaines indigènes sur deux lacs privés qui ne sont presque pas exploités par la pourvoirie. Avec la qualité et la diversité des activités qu'on peut pratiquer, le Domaine Shannon est un endroit idéal pour qui veut vivre une immersion totale dans une nature presque intacte. Y a-t-il meilleure excuse pour prendre la route vers le Domaine Shannon? C'est ici que l'on retrouve le meilleur choix d'activités de plein air et un équilibre idéal entre le confort civilisé et l'accès à une nature intacte qui compte parmi les plus riches du Québec. En plus de capturer et de chasser vos espèces préférées dans un décor enchanteur, vous y serez accueillis par de vrais amis. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Ouh, c'est un beau site enchanteur, le Domaine Shannon, Raymond, et surtout c'est une belle pêche. C'est quoi votre secret? Alors, c'était des montages très subtils à fluocarbon avec des petits hameçons et des leurres bruiteurs pour déjouer le gros bochet. Et pour ce qui est de la moucheté, c'était des cuillères attractrices, l'éclair, avec des apports couleur cuivre et argent et or et argent martelés. C'était ça le secret pour la moucheté. On avait une approche plutôt silencieuse, vraiment une approche qu'on peut dire prudente pour pas éveiller la suspicion de ces gros poissons-là sauvages. Alors, c'était ça notre secret. Alors, ça a très bien fonctionné et je sais que t'es modeste. Une autre partie du secret, c'est un duo du tonnerre. Raymond et Sylvain, ça aide beaucoup. On a fait une très bonne équipe. Bravo, merci beaucoup. On s'arrête brièvement. Au retour de la pause, la nouveauté de la semaine, c'est le système Prince Track, qui est une merveilleuse façon, Raymond, d'installer des accessoires facilement et surtout très rapidement. Et à notre blog Techno-Conseil, on vous dévoile évidemment les dernières techniques et nouveautés qui vont augmenter vos succès. À tout de suite. Une petite pause et on vous revient avec le système Prince Track, une innovation très pratique pour les bateaux de pêche. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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